bismillahirrahmanirrahim wa alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala rasoolillahi wa ala ahli wa sahbihi ajma'in chers frères le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith très important le prophète dit Dieu le trio est bon et il n'accepte que ce qui est bon sachez que Dieu a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés il a dit s'agissant des envoyés ou les envoyés mangez des soches bonnes ouvrez saluteurement je suis parfaitement ce que vous faites et il a dit s'agissant des croyants ou vous qui croyez mangez des soches bonnes que nous voulons être mieux oui il parla de l'homme qui fait un long voyage à la tignesse malpignée au sereur levé les mains au ciel criant seigneur seigneur alors que sa nourriture est de source illicite sa boisson est de source illicite ses habits sont de source illicite il s'est rassasié de ce qui est illicite il est loin pour que son vocation soit exaucée chers frères vous voyez bien et je pense que vous connaissez bien qu'Allah le trio est bon et n'accepte que ce qui est bon Dieu est bon dans son essence bon dans ses attributs bon dans ses actes il n'accepte que ce qui est bon dans sa nature et bon dans le moyen de son acquisition quant à pernicieux dans sa nourriture dans sa nature comme le vin ou le pernicieux pour ce qui est de moyen d'acquisition comme ce qui est acquis par l'usure Allah subhanahu wa ta'ala ne l'accepte pas chers frères Dieu a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés il a dit s'agissant des envoyés ô les envoyés manger des choses bonnes ouvrir salutairement l'ordre adressé par Allah azza wa jal aux envoyés aux profites et son ordre adressé aux croyants et le même c'est de manger des choses bonnes quant aux choses pernicieuses et leurs sons illicites Allah azza wa jal a en fêté à propos de son envoyé leur rendre illicite les choses bonnes illicite les pernicieuses le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite parlé de l'homme qui mange ce qui est illicite il a dit que son invocation est loin d'être exaucé malgré malgré la présence des causes de l'exhaussement de l'invocation il s'agit d'un homme qui fait un long voyage qu'il a la tignasse mal peignée et les poussières et l'oeuvre de l'imam au ciel créant seigneur seigneur oh Allah oh Allah c'est en présence quatre caractéristiques c'est un homme qui fait un long voyage or le voyage est une situation dans laquelle exaucer l'invocation deuxième chose il a la tignasse mal peignée et les poussières d'ailleurs on sait bien qu'au jour de Arafah Allah regard ses serviteurs qui sont venus pour lui se recueillant sur le monde d'Arafah avec des cœurs qui témoignent l'humilité Allah dit alors à ses anges ils sont venus à moi cheveux mal peignés et peu sereux il les prend pour témoigner qu'elle les a pardonnés donc cet état est une des causes de l'exhaussement de l'invocation troisième caractéristique il leva les mains au ciel or levé les mains au ciel et le décor de l'exhaussement de l'invocation et quand son serviteur levait les mains vers lui Allah par pudeur vis-à-vis de lui ne les ramène pas à lui vite quatrième caractéristique il invoque dans ce terme Seigneur Seigneur Oh Allah Oh Allah Ya Rab Ya Rab c'est un moyen d'accès vers Allah Atawassul par l'intermédiaire de sa Seigneurialité qui est une autre cause légale de l'exhaussement et pourtant son invocation n'est pas exaucée parce que sa nourriture est illicite ses habits sont illicites et l'intéressat par ce qui est illicite le prophète sallallahu alayhi sallam a dit loin loin est-il pour que son invocation soit exaucée Le prophète a dit quiconque indique un bien a la même récompense que celui qu'il a accompli donc n'hésitez pas à partager si bien avec votre famille et vos amis et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense à Janna Inshallah